Le premier objectif comme un instrument de mesure d'angle et l'utiliser correctement. Quatrième objectif Le dernier objectif Bienvenue et on commence. Le premier objectif Connaître les composants d'angle. Donc, premièrement, c'est quoi un angle ? Un angle est un espace. Voilà l'espace. L'espace délimité entre, bien par, deux demi-droites. Ces demi-droites ayant même origine O. Origine qui s'appelle le sommet. Le sommet, voilà. Et les deux demi-droites O.A. et O.B. s'appellent les côtés. Le côté O.A. Premier côté et deuxième côté, le côté O.B. Demi-droite O.A. et l'angle en écrit A, O, B, angle, le chapeau sur le sommet O. Maintenant, avec le deuxième objectif, connaître les types des angles. Donc, on a ici quatre types d'angles. Donc, on a, le premier angle, c'est angle X, A, Y avec le chapeau sur le sommet A. Et le deuxième angle, c'est angle E, G, chapeau sur le sommet E et les deux côtés E, F et E, G. Ici, on a M, N, L. M, N, L. Chapeau sur le sommet. Et de côté N, L et N, M. Maintenant, on a le dernier angle. L'angle A, B, C. Chapeau sur le sommet. Et les deux côtés B, A, E et B, C. On utilise l'équerre pour connaître les types de chaque angle qu'on a ici. Si je peux faire coïncider l'angle droit de mon équerre avec les côtés de l'angle X, A, Y. Alors, il s'agit d'un angle droit. Donc, X, A, Y est un angle droit. J'essaie de faire coïncider l'angle droit de l'équerre avec l'angle FEG. On trouve que l'angle E, F, G est trop petit par rapport à l'angle droit de l'équerre. Donc, ça s'appelle, FEG s'appelle un angle aigu. L'angle M, N, L. Donc, on fait coïncider l'angle droit de mon équerre avec l'angle M, N, L. Et on trouve que l'angle M, N, L est trop grand par rapport à l'angle de l'équerre. Donc, ça s'appelle un angle obtu. Et pour le dernier angle, donc, on trouve point ABC, ce sont des points alignés. Alors, rappel, angle plat. ABC est un angle plat. Alors, pour connaître les mesures de ces quatre types d'angles, on utilise le rapporteur. Donc, c'est quoi un rapporteur ? Le rapporteur est un instrument pour mesurer des angles. Sa partie graduée a une forme demi-circulaire. Le centre, on a ici le centre du rapporteur qui est repéré par une intersection de deux lignes. Ligne verticale et ligne horizontale. Bien, on peut dire repéré par une intersection de deux droites. Deux droites perpendiculaires. Et on trouve ici des graduations. On a des graduations extérieures et graduations intérieures qui partent de zéro et qui vont jusqu'aux 180 degrés. Donc, le degré, c'est l'unité de mesure d'angle. On passe au quatrième objectif, mesurer des angles avec le rapporteur. Premièrement, placer le centre du rapporteur sur le sommet d'angle. Voilà. Et je fais coïncider la graduation zéro avec l'un des côtés de l'angle. Ici, le côté, c'est AY. Et je compte les graduations jusqu'à trouver, bien rencontrer l'autre côté. C'est-à-dire A, AX. Alors, je trouve ici 90. Donc, mesure d'angle droit égale 90 degrés. Je fais la même chose pour angle aigu. Donc, je fais coïncider la graduation zéro avec l'un des côtés de l'angle. Et je compte de zéro jusqu'à trouver l'autre côté d'angle. Donc, zéro, dix, vingt, trente, quarante, quarante, cinq. Donc, FEG égale 45 degrés. Donc, l'aigu est inférieur à 90 degrés. Et donc, se trouve entre zéro et quatre-vingt-dix degrés. Je pose, bien, je place le centre rapporteur sur le sommet de l'angle obtus. Je commence par la graduation zéro. Donc, toujours, je cherche la graduation zéro. Et je commence. zéro, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante, dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, cent, 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 dix, cent, vingt, cent, trente, cent, trente, cent, quarante. Donc, N, N, N égale 140 degrés. Alors, que angle obtus se trouve entre 90 degrés et 180 degrés. Maintenant, on passe à l'angle plat. Je pose le centre de le rapporteur sur le sommet de l'angle plat. Voilà, je fais coïncider la graduation zéro sur l'un du côté de l'angle. Et je commence par zéro. Et je compte. zéro, dix, vingt, trente, quarante, cinquante, soixante, soixante, dix, quatre-vingt, quatre-vingt-dix, cent, cent dix, cent, vingt, cent, vingt, cent, trente, cent, trente, cent, quarante, cent, 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 trente, cent, 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 cent. Donc APC égale 180 degrés. La mesure de l'angle plat toujours égale 180 degrés. On passe au dernier objectif, c'est utiliser le rapporteur pour tracer un angle de mesure donnée. Donc je donne deux exemples, je trace les angles suivants. Premièrement, COD mesure 65 degrés, EFG égale à 120 degrés. D'accord, premièrement je pose la question, quelle est la nature d'un angle COD ? On observe que l'intérieur a 90 degrés. Alors c'est un angle aigu, on écrit angle aigu. Donc deuxièmement, je trace le premier côté de l'angle. Donc on a deux côtés. Premier côté c'est OC et OD. Le côté se forme d'un demi-droite OC. Le sommet OC. Deuxièmement, je prends et je vais positionner le centre du rapporteur sur le sommet. Voilà. Et la graduation 0 doit coïncider avec le demi-droite OC. Bien le côté OC. Et on commence par 0. Si on trouve 0 à l'extérieur, on termine par les graduations d'extérieur. Si on trouve 0 à des graduations intérieures, on commence par des graduations intérieures. Maintenant, je trouve 0 à l'extérieur. Donc je commence. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 et 65. Donc 65, je fais un point et je termine avec la règle, le deuxième côté. OD. OD. Et voilà. 65 degrés. Donc de même manière et de même façon, pour l'angle EFG. Premièrement, je détermine les deux côtés. C'est FE, sous forme de demi-droite, et FG. Je trace FE, le sommet F, donc FG. Maintenant, je prends le rapporteur. Je pose le centre du rapporteur sur le sommet. Et la graduation 0 doit être coïncidée avec le côté FG. Je commence par 0 et je compte jusqu'à 120. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Et je fais point sur la graduation 120. Et je termine par la règle pour tracer le deuxième côté. Voilà. F, G. Et maintenant, la nature d'angle EFG. On trouve, on a ici 120. F, G entre 90 degrés et 180 degrés. Alors, c'est un angle. Angle obtus. Alors, notre séance est terminée. Merci pour votre attention. Et à la prochaine séance, Inch'Allah. N'oubliez pas d'abonner et faire un j'aime. Et à tout à l'heure. Salaam alaikum. J'ai vu que voilà, isto m'y va partir du temps. Je vais faire face 트�lempe, car, 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 car. J'ai vu, C'est parti. Y, c'est parti. – Sous-titrage FR 2021